Après l'accident, jour 15, j'émerge difficilement après 24 heures de rêve éveillé, de cauchemar, devrais-je dire. J'ai mangé un peu d'algues, le rêve de Solfrid, que le livre décrit comme pouvant provoquer des hallucinations. Une demi-heure après, je ne sentais rien, alors j'ai avalé l'algue en entier. Comprenez-moi, je suis paumé ici, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'aurais eu une bière ou un petit pétard de rica, j'aurais choisi ça. Je voulais juste souffler un peu. Eh bien, cette algue m'accueillit bien proprement. Je ne m'attendais pas à ça. Une journée complète d'hallucinations totales, à vivre et revivre mon rêve du bateau aux yeux bandés, à voir des formes fantomatiques, des habitants toujours au coin de l'œil, à rêver de poissons, de motos, de fusils, de cabanes. J'aimerais vous dire que je suis resté allongé dans ma cabane à délirer pendant tout ce temps, mais quand je me suis réveillé ce matin, plusieurs choses m'ont fait comprendre que non. Un, je me suis réveillé trempé de la vase entre les orteils. Suis-je descendu jusqu'à la rivière ? Deux, il manque trois balles de mon fusil, portant le total restant à dix. Je n'ai aucun souvenir d'avoir tiré, encore moins sur quoi. Trois, le cadre de la femme est brisé, le verre de protection du moins. Est-ce qu'il a chuté ? Est-ce que je l'ai brisé ? Quatre, ma lampe était allumée dans le filet, immergée aux côtés de trois poissons probablement enfermés depuis des heures. Ils m'ont fait pitié, je les ai relâchés. Faut dire que j'ai vraiment, mais alors vraiment pas faim. Je suis allé me rafraîchir pour me réveiller un peu. Il faut que je parte d'ici. J'ai relu ce journal jusqu'ici et c'est le récit d'un fou. J'ai pris peur en me relisant, sans même parler de ma fresque sous-psychotrope d'hier. La femme dans le cadre n'est pas ma fille, et pourtant je l'appelle comme elle. Je maintiens mon esprit fermé à cet autre monde qui ne peut avoir existé, qui ne peut exister. Déjà deux semaines que je suis là. Je pensais que si j'avais à l'endroit chaud, à boire et à manger, je pourrais survivre. C'était sans compter sur la santé de la vieille caboche. Il faut que je parte. Ironiquement, j'essaye de m'ancrer dans la réalité, mais j'envisage la solution que m'a apporté mon rêve. Je vais aller sortir le canot, l'arsinoé, de la boue, voir s'il a besoin de réparation, et partir dessus en suivant le courant. Je finirai bien par trouver quelque chose. Quinze jours que je suis là et pas âme humaine qui vivent. Si j'attends que l'aide vienne, je mourrai ici. Après l'accident, encore jour quinze. Ok, après tentative, l'arsinoé est méchamment embourbé et en tirant juste dessus à la main, debout les pieds dans la vase et de l'eau jusqu'aux cuisses, je n'y arriverai pas. Il faut que je pense à quelque chose. Mais demain, là je vais dîner. C'est drôle parce que les pieds dans la rivière à tirer sur le bois de la coque comme un beau diable, je me suis remémoré un truc à travers les brumes de mon blackout drogué. J'ai déjà essayé de sortir le canot de la même manière hier.